Et où en es-tu avec ton ancienne petite brioche là dont tu parlais dans le générique des Marseillais en Argentine ? Tu disais j'ai pas d'abdos, je suis un bon vivant, j'aime manger, tu t'es mis au sport ? J'ai toujours fait du sport, d'ailleurs après les Marseillais, le lendemain que je suis rentré de tournage, j'ai eu mon accident de moto, de scooter, où je m'étais bien fracassé la tête et pendant un mois j'ai pu rien faire, j'étais brûlé de partout. Alors ça j'étais pas au courant, t'as eu un grave accident de moto ? Ah je suis tombé sur l'autoroute, j'ai été brûlé de partout. Mais attends mais t'avais, on est d'accord t'avais le casque, t'avais la combinaison spéciale ? J'avais le casque, j'avais les gants parce que c'est obligatoire mais après j'étais en t-shirt short quoi. Non mais tu vois c'est important d'en parler, j'imagine que cette expérience t'a servi. Ah oui mais pourtant ça fait 5 ans que j'ai fait de la moto. Oui bien sûr mais comme quoi il faut pas être en permanence trop confiant quand on est sur la route. Ah non faut pas le négliger, c'est vraiment, franchement je te dis un truc que j'ai vraiment regretté, de même avoir mis un jean, j'ai regretté de pas avoir mis un jean. Parce que là c'est toi quoi, c'est ton corps, tu vois la carrosserie c'est toi. Je me suis fracassé, je me suis ruiné, j'étais à 90 sur l'autoroute, 90 sans, je me suis massacré. T'as dû avoir très peur. Ah j'ai vu ma vie défiler. T'as cru que ça allait me passer ? Ah oui, ben quand le mec il te revient dessus avec la voiture, que tu es sur l'autoroute et à ta gauche tu as un mur, tu te dis ben c'est soit je meurs, soit je me jette par terre. Ben moi je me suis jeté par terre. Ah tu t'es jeté par terre ? Ah je me suis jeté parce que s'il me rentre dedans il me tue, donc je me suis jeté. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, au moment où tu vis cette situation ? Est-ce que tu t'en souviens ? Ben j'étais sur mon scooter, j'allais pour doubler le mec et du coup il s'est rabattu. Et quand il s'est rabattu sur moi, ben du coup on ne sait pas trop quoi faire, on se met dans des positions un peu bizarres sur le scooter. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai freiné, quand j'ai vu que la voiture elle s'approchait, ben je me suis jeté par terre. Et derrière il y avait les voitures quoi, j'étais sur l'autoroute. Et quand tu t'es retrouvé par terre, t'as dû avoir un choc à cette vitesse-là ? Ah oui, ben j'avais le bras droit tout brûlé, j'avais les deux fesses brûlées, le pied brûlé. T'étais conscient ? Ah oui, oui, ben comme je suis tombé, je me suis relevé, j'ai couru vers le côté pour pas, si jamais il y a une voiture qui arrivait, pour me faire écraser. Mais j'ai eu très très peur, j'ai eu vraiment très peur. Ben je veux bien te croire, mais quand tu dis j'ai vu ma vie défiler, tu as vu quoi ? Ben quand je suis tombé, je me suis dit je sais pas si je vais me prendre une voiture. En fait il se passe plein de trucs dans la tête, on sent même pas la douleur, je me dis quand je me relève, il faut que je me relève comme ça, que je cours. Je me voyais vraiment une voiture qui m'arrivait, qui me fonçait les dents, qui me tuait quoi. T'as eu des séquelles de cet accident ? Ben j'ai un peu, j'ai un petit fait un peu le pouce, je m'étais cassé le pouce, je me suis un peu fait la cheville, j'ai eu un peu les cervicales. Non mais là ça m'a un peu mieux, mais voilà, je reprends le petit apetier. Alors je vais pas du tout faire le mec moralisateur, parce que ça va faire vieux schnock, c'est pas du tout le but. Mais tu vois l'exemple que tu viens de donner, je suis très heureux que tout se soit bien passé pour toi Mathieu. C'est un chier. Mais les accidents de la route, surtout en scooter et en moto, ça arrive trop souvent. Et comme quoi c'est très important, même quand on se dit mais j'ai jamais eu d'accident, tout va bien se passer, j'ai jamais eu de problème. C'est vous la carrosserie quand vous êtes sur un scooter ou sur une moto, le casque, les gants, la tenue spécifique avec les genouillères, c'est important de tout avoir. Ah oui, non mais c'est, moi c'est l'erreur que j'ai fait, je le dis maintenant à tout le monde. C'est comme quand on parle du sida et qu'il faut mettre le préservatif, ben là en moto, ben faut se mettre là comme bastard. C'est ça. Il fait chaud, il fait pas chaud, c'est comme ça. Ouais, y'a pas le choix, il faut même pas se poser la question.